Bonjour à tous, nous sommes ici en Belgique, on l'avait promis, nous allons aller chercher les léopards, là où ils évoluent. Ici, nous sommes au standard de Liège et Paul-Ompoku, Bopé, Louis Ndama et les Congolais qui évoluent à l'étranger sont là sur JLTV. Restez connectés et suivez. Louis Ndama est là sur le standard où les joueurs ont évolué, dans ce club, il y a des gens qui sont en Belgique, Louis Ndama, qui sont en bonne santé, tu as vu qu'il y a des chocs, mais tu es présent au Zana, tu es fanatique, supporter, Léla, Louis Ndama, tu es en télévision, tu as dédicace, les salariés à l'Arabacote, Louis Ndama, comment est-ce que tu as ? Oui, premièrement, merci, nous sommes commis, tu es en train de te perdre, et tu es en train de te perdre, c'est notre électorat, tu es en train d'abonnes, tu as toujours une compere Chingo, toutes nos collectivités, d'une�écOLL, les meilleures de nous-mêmes pour supporter un inning status at 1.5. Il y a une bonne évolution dans le club où il y a 4 Congolais et il y a 5 Congolais qui ont évolué dans le standard d'Eliage. Il y a une bonne santé ? Oui, la santé est bien, mais nous sommes vraiment dans les bancs. Quand nous sommes dans les bancs, nous sommes vraiment bien. Nous sommes vraiment dans le Congo et nous sommes vraiment dans les bancs. En tout cas, nous sommes dans le banc. Nous sommes dans les élèves de la Russie en 2018, car nous avons eu le 1er septembre et nous avons eu la qualification de la Coupe du Monde contre la Tunisie. Nous avons eu des analystes, mais en tant que Léopard, nous avons eu la compréhension. Nous avons eu la liste et nous avons eu la liste et nous avons eu la liste. Nous avons eu la liste et nous avons eu la liste et nous avons eu la liste. Nous avons eu la liste et nous avons eu la liste et nous avons eu la liste. Je suis très heureux de vous parler de léopard. Je suis très heureux de vous parler de léopard. Je suis très heureux de vous parler de l'ambition du César Russie 2018. Je suis très heureux de vous parler. En tout cas, vous avez l'impression que vous avez des fanatiques partout dans le monde. Vous avez des soucis pour vous parler de léopard. Oui, merci beaucoup. Vous gecez avoir uneécaction. Je suis très heureux d'avoir un support. Je savais que vous êtes très heureux de vous parler de la communauté culture générale. C'est notre blush pour vous parler de dire que vous pouvez continuer de conféte. Léopardique, St des Forces, on a eingebendu dans la communauté culture universelle. Merci. J'aime bien vraiment le mois de demasiado. Merci en tout cas Louis-Inda, j'ai eu une bonne chance, le club est venu au standard de Liège. Le club a toujours bender la République Démocratique du Congo. Vous avez besoin de nous pour éviter que vous êtes allé au matin, vous êtes allé au léopard toujours, Fimbo. Oui, c'est ça vraiment, Fimbo continue partout. Fimbo est bien, le club est belé au monde, non. Pourquoi ne pas être allé au monde ? Si vous êtes allé au nord, vous n'hésitez pas à dire que vous êtes allé au nord, 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 vous êtes allé au nord. Vous êtes allé au nord, 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 vous êtes allé au nord. Vous êtes allé au nord, Christian Louindama. Vous êtes allé au nord, merci vraiment. Voilà comment vous avez promis nous avoir l'honneur d'avoir Polo Mpoku, ici dans son club où il évolue en Belgique au standard de Liège. Bonsoir Polo. Bonsoir Rika. Comment tu vas ? Ça va, ça va. un peu mal après la défaite mais ça va Voilà Polo, on a vu que pour le moment, en tout cas ici, au standard de Liège tu te sens bien, t'es bien t'évolues bien Oui, c'est vrai que ça se passe bien malheureusement on n'a pas gagné ce match et monsieur Noé, individuellement j'essaie de donner le meilleur de moi-même ça se passe bien et je suis très content d'être venu, mais voilà, il faudrait que les victoires suivent Le fait que tu sois revenu ici, qu'est-ce que cela a fait parce que tous les Congolais se posent quand même la question pourquoi avoir pris cette décision ? Bon, à la base mon but était de rester au Pana malheureusement, Pana ne savait pas payer la clause libératoire parce qu'ils ont eu beaucoup de soucis financiers je ne voulais pas retourner à Kévo-Veron puis le Kévo aussi, il y avait quelques clubs en Italie, mais ils étaient un peu trop, ah non ils ne voulaient pas trop que je reste en Italie au cas où j'explose et puis voilà, le standard est venu j'ai parlé avec le Président avec les trucs, j'ai pris le temps de prendre cette décision et puis le défi aussi m'a plu et puis voilà, tu vois, le fait d'essayer de ramener le standard là où il doit être c'est pas mal, ça fait deux ans qu'ils ne sont pas en play-off 2 et voilà, et puis voilà, c'est aussi la maison donc pour moi, voilà j'ai la décision le Seigneur a mis la paix dans mon cœur et puis voilà, j'ai pris la décision de revenir voilà, en parlant du Seigneur parce que je crois que c'est quelque chose de super important de ramener cette nouvelle vague où on associe Dieu au football pour l'homme beaucoup on te voit aussi organiser des événements où tu es aussi présent tu es à la tête de ces événements chrétiens et le foot ouais, mais avant d'être un footballeur je suis un chrétien et donc Dieu passe pour moi avant toute chose et le football passe après et donc voilà, quand j'ai la possibilité d'organiser des événements des conférences ou quoi que ce soit je le fais de bon cœur parce que je sais ce que Dieu m'a apporté dans ma vie et ce qu'il peut apporter dans la vie des gens et donc c'est vrai que le Seigneur m'utilise beaucoup dans l'organisation d'événements et j'ai aussi beaucoup de connexions donc voilà, ce qui permet que je puisse parler avec certaines personnes et voir ce qu'on peut organiser pour la gloire de Dieu et pour que les gens soient bénis et pour que les vies changent voilà, les vies changent au standard de Liège il y a beaucoup de Congolais là, il y a toi il y a Dieu merci Ndungala il y a Bopé Louindama Poulonpoku autant de Congolais en une fois t'as jamais vu ça ? non, c'est vrai que c'est une première pour moi à l'époque avec qui on était trois je pense Michy et Geoffrey si j'ai oublié personne mais bon, ça fait toujours du bien d'être avec tes compatriotes, tes frères tu parles Ndungala, tu rigoles parce que les blagues en Ndungala c'est pas les mêmes qu'en français donc non, mais ça fait plaisir et c'est une grâce pour nous d'être ensemble et on essaie de profiter au maximum nous tendons vers là, ce qui nous a amené ici aujourd'hui c'est que tu es parmi ces jeunes que I Benguet, la liste est sortie aujourd'hui et parmi les 23 qui vont aller contre la Tunisie vers la Coupe du Monde, Russie 2018 Poulonpoku c'est l'objectif de tout un peuple pas seulement d'une équipe mais de tout un peuple ça fait très longtemps qu'on n'a plus été dans les autres compétitions là jusqu'à présent à la Cannes, on y va pour le moment presque tout le temps et je pense qu'on a tout entre nos mains pour aller à cette Coupe du Monde mais tout le monde sait que le match la double confrontation contre la Tunisie sera sacrée et tout le monde est conscient tous les joueurs, le coach, le staff tout le monde est conscient et je pense que toutes les personnes qui vont aller là vont aller là avec un seul but on va à la Coupe du Monde Voilà, on va à cette Coupe du Monde la Russie qui nous attend à bras ouverts en sachant que la République démocratique du Congo aujourd'hui, elle est deuxième au classement de la FIFA en Afrique et 28e dans le monde qu'est-ce que cela fait en tant que joueur congolais ? Cela fait une fierté et nous sommes vraiment reconnaissants vous savez, il faut acclamer ce que Florent Ibingé a fait le coach parce que je pense que s'il n'était pas là je ne pense pas qu'on serait où on est maintenant il a fait beaucoup il fait encore beaucoup il essaie de ramener le maximum de talent d'Europe pour jouer au pays et jusqu'à présent ça marche donc d'abord chapeau à lui et puis c'est vrai que nous les joueurs voilà, on se donne sur le terrain et c'est ça il y a une bonne ambiance tout le monde essaie de donner le meilleur de soi-même et que ce soit si tu es sur le banc tu rentres tu ne joues pas pour toi tu joues pour le Congo et c'est ça qui fait la clé pour le moment c'est que personne ne vient enfin, le coach essaie qu'il n'y ait pas de star que ce soit l'équipe la star et puis au moment tout le monde essaie d'être dans cette optique-là que c'est l'équipe en tant que joueur Polo, il y a une question qui vient toujours on se dit l'équipe nationale de la République démocratique du Congo souvent il y a une position avec autant de joueurs à cette position qu'est-ce que tu ressens ? comme on le dit toujours je pense que c'est bien d'avoir plusieurs choix vous savez, là on n'avait pas Boulasi en équipe nationale pour la Cannes mais il y avait d'autres joueurs qui ont pu le remplacer et qui ont fait aussi des très bonnes prestations je pense qu'à l'époque c'était difficile pour nous de trouver des joueurs et maintenant qu'on en a il faut être content et satisfait et essayer d'utiliser les joueurs au mieux qu'on peut et là Kinshasa vous attend aussi le 5, je crois que c'est le match que tout un peuple attend tout un pays, le continent africain l'attend aussi parce que la République démocratique du Congo aujourd'hui vous êtes parmi les favoris est-ce que vous ressentez ça ? parce que toi ça fait quand même un bon moment que tu es dans cette ambiance-là Fimbou, Chicote et tout dis-nous un peu tu sais avant le match le 5 on a un match très important c'est le premier, c'est là-bas et ce match-là sera crucial donc pour nous on ne pense pas d'abord au 5 on pense d'abord au premier et ce match-là est plus important que le 5 parce qu'on sait que si on fait le résultat là-bas à domicile au stade des martyrs ça va être chaud et on est conscient et je crois que même tout le peuple est conscient et même la Tunisie est conscient donc je pense qu'on doit d'abord se focaliser sur la Tunisie là-bas au lieu de se focaliser le 5 parce que si tu vas là-bas et que tu ne fais pas un bon résultat après c'est vrai que le 5 aussi ce serait important mais je pense que le match le plus important c'est le premier et tu pars quand ? normalement après le match de Bruges c'est la semaine prochaine ok un petit mot à tous tes collègues tes compatriotes qui sont sur la route aussi parce que là on est en train de faire le tour un peu partout pour vous chercher et vous entendre cette ambiance parce que la coupe du monde 74 et maintenant 2018 qu'est-ce que tu peux leur dire à tes confrères ? merci beaucoup pour le soutien merci vraiment continuez vraiment à nous soutenir on est ensemble quoi Team Fimbo 243 chicote c'était Paul Mpoku ici au standard de l'IHGL TV tout va au bout de l'alimage comme on dit tout ce qui ne se trouve pas ailleurs s'est trouvé ici on n'a pas des piles et on a fonctionné